Bonjour à tous, je m'appelle David Brachet, je suis exploitant gaec familial avec mes parents sur la commune d'Azora dans le département de la Dordogne. Nous nous trouvons ici au siège d'exploitation à une altitude moyenne de 220 mètres sur les contreforts du massif central avec une pluviométrie annuelle moyenne de 850 mm par an avec une période de sécheresse de 40 à 50 jours par an. Donc moi je suis le vieux, je m'appelle Patrice Brachet, j'ai 60 ans, je suis un gaec avec David et mon épouse et je confirme tout ce qu'il vient de dire bien sûr et je rajouterai qu'on est à la fracture entre le bassin aquitain et le massif central exactement. Donc on va continuer dans la présentation sur la partie troupeau laitière, donc un troupeau aux alentours de 120 vaches laitières pour une production de 1 200 000 litres de lait par an vendu à la société Saventia. Et pour nourrir ce troupeau, nous avons une superficie de 114 hectares de SAU répartie en deux sites distants de 40 km avec un site autour du siège d'exploitation qui a un pH de 8,8,2, très riche en matière organique. Et un deuxième site qui est argile au calcaire, le premier site et le deuxième site qui est limoneux sur la commune de Dussac, c'est nord du département. L'altitude est de 300 mètres de moyenne et là on est sur des pH de 6,5 avec une matière organique aux alentours de 3. C'est mes grands-parents qui ont jeté ici en 1936 en VHG. On était, il y a encore, on peut se considérer une petite exploitation par rapport aux exploitations qu'on trouve dans la région. On a toujours été basé sur l'élevage, donc à une époque il y avait des limousines et des laitières et au décès de mon père d'un cancer, on a tout basculé sur les laitières. On a touché un peu à la vente directe des produits laitiers, on a arrêté parce que, voilà, c'est trop compliqué, surtout en main d'oeuvre, très gourmand en main d'oeuvre. Et pour venir un petit peu à l'objet de cette interview, c'est le hasard qui nous a fait découvrir cette façon de travailler. On était, comme tout le monde, des laboureurs avec une charrue et on levait tous les ans des cailloux, des cailloux, des cailloux. Et donc un moyeur de pierre, un deuxième moyeur de pierre et un jour on a eu l'opportunité d'essayer un outil à dents et l'outil à dents, il n'est jamais reparti. Et la charrue, elle est repartie. Et petit à petit, on a essayé d'affiner la technique en relevant de plus en plus la hauteur de travail pour arriver aujourd'hui au semi-direct. Mais on n'y est pas arrivé, on a mis quand même, on va dire, 12 ans, 22 ans, pardon. Voilà, donc ça ne s'est pas fait à une fois, ça s'est fait par petits paliers. Et tous les gens qui veulent démarrer très très vite, moi je leur déconseille parce qu'ils vont se casser les dents. Rotation de culture, ça va dire que c'est très simple. Nous, il y a une partie qui est mécanisable, mais non labourable. Non, on travaille du sol très compliqué parce que présence de pierres excessives, donc ça c'est des prairies qui sont sursemées tous les ans ou rechargées suivant les années. Et une autre partie des terres qu'on va dire cultivables, en principe la rotation est simple, c'est maïs-méteil. Voilà, en double culture. Avec cette année, un essai sur une petite partie où à la place du maïs, on va mettre du sorgo BMR buté-coupe. On va commencer par la présentation de la culture du méteil. Donc, culture du méteil, des précédents maïs-encilages ou maïs-grains. Donc, on va démarrer à peu près, appeler la récolte le 15 octobre, épanage des effluents d'élevage. Donc, en moyenne, 30 tonnes de fumier hectare ou à peu près 30-40 m3 de lisier hectare suivant la disponibilité, ce qu'il y a sur les trucs. Donc, fumier de sciure, qui a la particularité d'avoir un C sur N de 60, qui dose 2 en azote, 2 en phosphore, 4 en potasse, qui est très riche en matière organique. Voilà, ce qui fait un peu la particularité de nos sols derrière. Après, le lisier, c'est plus pauvre, mais bon, ça dose quand même à 0,5, 1 et 2. Voilà. Et par contre, comme il contient pas mal de particules de sciure, on pense que ça aide énormément aussi au sol. Donc, ça fait ça jusqu'à peu près, jusqu'à la première semaine de novembre. Première semaine de novembre, il y a, suivant la saleté des parcelles, comment elles se sont envahies de mauvaises herbes ou pas, il y a un déchômage superficiel, avec un déchômeur à disques indépendants. Puis, semi, la première quinzaine de novembre, avec un semoir de semi direct, machio corona, avec un semi à étage. Donc, on va dire qu'on sème à plusieurs profondeurs, suivant les variétés qu'on sème. Donc, le méteille est composé en deux parties. On va dire que nous, on a, par rapport à nos terrains, les argilos calcaires, c'est un mélange où il y a 60 kg de fèvrol, 60 kg de fèvrol d'hiver. 50 kg d'avoine d'hiver, 15 kg de pois. Alors, on précise que nous, on préfère une variété, ce qui s'appelle Arcta, puisqu'elle est non gélive. Après, on met 7 kg de veste velue et 3,5 kg de trèfle squarosome à l'hectare. Sur la deuxième partie, qui est des sols limoneux, là, on va travailler avec 60 kg d'avoine pure, 25 kg de pois Arcta. Donc, on a 15 kg de veste commune et 3 kg de trèfle squarosome et 2 kg de trèfle michélie. Puisque le michélie est un trèfle qui est hydromorphe et ce qui permet, là-haut, sur la commune, on a des terres qui arrivent à baquer un peu, il permet de pousser quand même. Pourquoi veste velue et veste commune ? Par rapport à la... Alors, chez nous, on met de la veste velue, parce que c'est une veste qui est beaucoup plus productive que la veste commune. Mais le seul truc, elle a un petit défaut, c'est qu'elle est très tardive. Donc, elle va rentrer en production à partir du 20 avril, jusqu'au 10 mai qu'on récolte, alors que la veste commune va rentrer en production un peu plus tôt. Et comme j'ai précisé dans le contexte, il y a 100 mètres de dénivelé entre les deux sites et il y a à peu près 3 degrés Celsius de moins sur le nord d'Ordogne par rapport à ici. Donc, voilà pourquoi il y a deux vestes différentes. Pour dire que la veste velue, elle devient exubérante, puisqu'on a des branches qui arrivent jusqu'à 5 mètres, mais elle ne démarre à pousser qu'à partir du 1er mai. Voilà, et David a raison, là-haut, si on attendait, on serait au 1er juin. Et derrière, pour faire une deuxième culture, ça... C'est plus compliqué. Compliqué. La fauche. Donc, à peu près au 15 mai. On va dire, sorti, fleur du poids. Au floraison des premiers poids, épiaison de l'avoine. Et par contre, on est obligé de préciser quelque chose. On met de la... Nous, on sème de l'avoine. Pas de triticale, pas de blé. Parce que ce sont deux plantes qui sont indigestes dans l'intestin de la vache, surtout les barbes. D'avoine, de triticale et de... Des pailles de blé. Et des pailles de blé. Après, pour un amateur qui veut se lancer là-dedans, la première année, vous semez 4 à 5 kilos d'orge d'hiver dedans. Et ça permet de faucher à l'épiaison de l'orge. Vous savez que vous avez 15 jours pour faucher. Voilà. C'est le premier truc qu'on donne au conseil pour démarrer. C'est ce qu'on a fait et c'est très efficace. Donc, il n'y a pas de désherbage, rien. Donc, on laisse faire le sol, la nature. Là, on part 1er janvier. On met les compteurs à zéro. On part à compter zéro base 200. C'est-à-dire 200 degrés Celsius au-dessus zéro en jours cumulés. Ce qui fait à peu près ici, vers le 20 janvier du SAC, 1er février. Après, je vais préciser, on va faire un rarguer au calcaire. On met 250 kilos de sulfate d'ammoniaque, 21 unités d'azote au 100 kilos, 60 unités de soufre au 100 kilos. Là-haut du SAC, on ne travaille pas ça au sulfate d'ammoniaque puisque le défaut du sulfate d'ammoniaque, c'est un engrais acide. Il attaque les sols et il fait baisser les pH. Donc ici, pH de 8, nos soucis. pH de 6,5, donc là-haut, on travaille avec de l'azote soufré. Et on amène 200 à 230 kilos d'azote soufré, c'est un peu moins. Donc on laisse pousser la culture et à peu près au 200 degrés pâturage. Ça veut dire, on prend une base zéro au 1er février. Et on la pousse jusqu'à, on compte 200 degrés, sachant que le mois de février est un mois toujours froid en principe. Ça fait aux alentours du 10 mars. Quand les gens commencent à sortir les vaches sur la pâture, nous on fait un apport sur nos métailles d'oligo-éléments qui est à base de 70 grammes hectares de vitamine C, type lévogyr. C'est-à-dire vitamine C naturelle. Pas celle qu'on trouve chez le vétérinaire pour les vaches. On met, alors les produits, ça s'appelle du bémol qu'on amène à 2 litres hectares. C'est un mélange de mobilène, zinc, borne. Plus un autre produit qui s'appelle du géphimère, qui est connu pour amener du fer aux plantes. Et derrière ça, c'est obtenu à la base d'algues. Et l'algue amène un complexe qu'aujourd'hui on n'arrive pas encore à définir. Plus après, le troisième produit qui s'appelle le kelpac. C'est un produit dérivé de l'arboriculture. Qui permet de faire grandir les cellules des plantes par un acide aminé. Alors je vais préciser par rapport à David, c'est que toutes ces plantes-là sont utilisées et utilisables. En fait, tous ces produits-là, pardon, sont utilisés et utilisables en agriculture biologique. Parce que nos vaches, les produits de lait qui sont consommés par des consommateurs. Donc hors de question de mettre des produits chimiques. Voilà. Donc tous ces produits-là sont utilisés et on les retrouve dans l'agriculture biologique. Voilà. Alors là, la faculté de ces mélanges, ce que David ne vous a pas dit, c'est qu'ils jouent un rôle sur les cellules. Ça, il vous l'a précisé. Mais à l'origine, on a fait ça pour combattre la maladie des fèveroles ou du poids. Qui est l'almétose poriose pour le poids et l'anthrachnose pour la fèvre. On s'est aperçu que ça marchait à 100%. Mais ce qu'on ne comprenait pas, c'est que quelques jours après le traitement, toutes les légumineuses avaient poussé de façon exponentielle. Mais quand je dis exponentielle, puisqu'on a des gens qui sont venus me voir, on a des gens qui cherchent à comprendre, on a pris des photos, on a fait des relevés, on a fait des mesures de hauteur. En quelques jours, la plante arrive à doubler. Et on n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Donc on pense que le complexe des acides aminés qu'il y a dans les algues, puisque les algues amènent des acides aminés, elles aminent des vitamines de groupe B, elles aminent tout un tas de vitamines, d'oligos, plus ce complexe, plus la vitamine C qui sert là un petit peu de véhicule, joue un rôle sur la photosynthèse de la plante. Parce que ces pharaoniques, on le voit, puisqu'on a fait des photos, en 10 jours, la plante a doublé. Donc vous passez le trèfle corrosome, il est tout petit, vous revenez 10 jours après, le trèfle corrosome, il coupe le sol. Il en est pas de même pour la fève, il en va de même pour tout ce qui est légumineuse. Voilà. Donc on ne sait pas l'expliquer, on n'est pas des techniciens, on est des passionnés et on ne sait pas l'expliquer. Mais on l'a découvert et on le fait faire à nos copains maintenant. Voilà. Sans aucune préconisation et bien sûr, nous ne sommes pas des experts pour donner des mesures ou donner des... On donne une recette, on le fait bénévolement, ça marche chez Pierre, ça ne marchera pas chez Paul parce qu'il ne l'aura pas fait comme il faut, mais chez nous ça marche. Voilà. Alors on a oublié un petit truc, c'est qu'au niveau des semences, ce sont des semences fermières, sauf le poids, la veste et le trèfle que l'on achète. Donc contrairement à tous les discours que l'on voit, et là on s'adresse à des collègues, on s'adresse à des passionnés, on s'adresse à des amateurs, contrairement à tous les discours qu'on voit, qu'on entend, tous les détracteurs du métaille, nous on affiche un prix de semi à l'hectare de 54 euros. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. De toute façon un métaille, ça ne se cultive pas comme un régras. Un régras, on le sème, on pose l'engrais, on revient le faucher. Un métaille, il faut aller le voir, il faut le surveiller, c'est une céréale. Il n'y a pas que de la céréale, mais c'est une culture à part entière, et il faut la surveiller. Et si on veut se faire plaisir, la première année, on prend une réglette, on la plante dans le sol, on fait un repère tel jour, telle date. Et il faut savoir qu'entre le 15 avril et le 15 mai, son métaille, il va prendre un mètre. On a la réglette encore là, d'année dernière. Elle a été donnée, même la chambre de agriculture et tout ça, on avait fait une réglette. Il prend entre un mètre et un mètre 20. Voilà. Il faut le savoir, c'est le plaisir de cultiver ce genre de plantes, parce qu'on passe tous les trois jours, on fait un trait, on dit, ah, ça a pris trois centimètres. Il y a eu du soleil, mais merde, ça n'a pas poussé. Le temps est gris, mais ça a poussé. Il y a eu du soleil, ça a poussé. On ne peut pas l'expliquer. Mais il y a des jours, il y a une pousse énorme, l'endemain, il n'y a pas de pousse. Voilà. Il faut le savoir, ça marche comme ça. Mais il faut prendre des repères si vraiment on veut arriver à l'objectif qu'on a à peu près atteint, où on est quand même à cesse de protéines. Voilà. Avec des rendements qui sont quand même assez importants. Donc, on reprend à la fauche. Donc, nous, le métaille est enrubané. Donc, aux alentours à peu près de 40-45% de matière sèche. Avec faucheuse à plat, classique, très compliqué à faucher. Ça, c'est le point noir. On va dire, on arrive dans les points critiques du métaille. Puisque quand vous avez une plante qui fait entre 1,50 et 1,80 m, que vous avez des brins de veste qui font entre 5 et 6 mètres de long. Donc, c'est très compliqué, la fauche. Donc, on est encore ici en train de chercher les solutions pour le faucher tranquillement. Évitez la conditionneuse, puisque vous allez perdre énormément de feuilles. Ça, je peux l'affirmer. Nous, on a fait l'expérience. On a laissé un tracteur en panne, au bout de 100 mètres dans la parcelle. Oui, puis c'est le boulot. On avait voulu faire comme tout le monde. Tout le monde envoie des vidéos. On voit le groupe de fauches, 9 mètres de large, le tracteur Fendt. Donc, on avait ça à notre disposition dans la région. Un entrepreneur, on a dit, on va faire comme tout le monde. Le groupe de fauches de 9 mètres et on va faucher. Chez nous, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Le Fendt, qui a laissé le coupleur hydraulique devant, on s'est fait insulter par l'entrepreneur parce qu'on n'avait pas idée de faire des métailles comme ça. Eh bien, on est désolés. Nous, c'est notre métaille. Voilà. Eh bien, on a passé une journée à se regarder avec David. Enfin, pas une journée, une demi-journée. Et justement, ce jour-là, il y avait une émission sur TFM à midi. Et on disait qu'il n'y avait pas de bouffe. Et nous, on avait un stock de bouffe énorme. Et comment on allait le faucher ? Il y avait 50 hectares à faucher. Comment on allait les faucher ? Et puis, quand on a pris le café, on a dit, eh bien, on va sortir la faucheuse plate. Et on a fauché la faucheuse plate. Ça a été un calvaire. On a réussi à faucher. Et puis, l'année dernière, on a fauché la faucheuse plate. Mais c'est pour dire que c'est très, très difficile quand on a un gros rendement de métaille. Avec, j'ai dit tout à l'heure, avec des vestes qui ont des branches qui sont exubérantes, qui font 5 mètres de long. C'est tout enchevêtré. C'est tout en mêlée. Et je vous garantis que c'est très compliqué. Et du sec, j'ai fait beaucoup rire mes voisins. Mais j'ai fauché en deux étages. Je passais, je coupais un mètre de haut. Je repassais le coup d'après, je fauchais ras de sol. Donc, j'ai beaucoup fait rigoler mes voisins. Mais ils m'ont dit, de toute façon, on n'aurait pas fait mieux. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est le problème, c'est le gros problème du métaille. Voilà. C'est pour ça que beaucoup de gens, ça les rebutte. Ou alors, ils coupent les métailles haut comme la table. On trouve un produit qui n'a pas de, qui n'a pas de, on va dire, qui a une grosse valeur. Mais c'est de l'eau. Et donc, ce produit-là, dans la pence de la vache, il rentre, il ressort. Et on a une analyse à 20 de protéines. On a un super produit. Mais dans la pence de la vache, il vaut zéro. Voilà. Le grand montage du métaille, c'est que quand il est dans la pence de la vache, il met du volume. Il a des brins rigides. La fèbre rôle, l'avoine, qui ont commencé quand même un petit peu à s'illunifier. Et c'est ce contexte-là qui fait fonctionner le pence de la vache. Si vous le coupez trop tendre, vous le donnez à manger. Il fait 20 de protéines sur le papier. Et puis, vous dites, mais j'ai fait un métaille, mais ça ne marche pas, je ne comprends pas. Pourtant, il faisait 20. Mais non, c'est normal. Il n'est pas utilisable. Voilà. Donc, après la fauche, donc endénage, point noir aussi. Là, aujourd'hui, on est en plein de réflexion sur l'endénage. On ne sait pas comment on va endéner. Pour les buturiques, à cause des buturiques dans le lait. Parce que l'endeneur classique, il racle le sol. Donc, il amène de la terre dans les endens. Et ça provoque des buturiques dans le lait. Donc, pénalisé. Parce que le problème, c'est qu'on a oublié de préciser quelque chose. C'est qu'on fait des métailles entre 9 tonnes et 15 tonnes de matière sèche hectare. En une coupe. Donc, 15 tonnes, c'est le volume de maïs en silage, monsieur tout le monde. C'est un maïs à 100 quentaux grais sec. Donc, un râteau qui ramène 6 mètres sur deux toupies. La deuxième toupie, ça lui fait beaucoup, beaucoup de poids ramener sur la gueule. Donc, elle a tendance un peu à tirer vers le bas. Et en tirant, elle gratte la terre. Et en griffant la terre, on remonte des buturiques. Et comme nous, on pose nos fumiers, pas dessous, mais dessus. Puisqu'un fumier se pose dessus le sol et jamais dessous le sol. Un labour sur un fumier, ça ne sert à rien. C'est juste pour se faire plaisir. On pose le fumier sur le sol et les vers de terre montent travailler. Ce sont nos auxiliaires. Je crois que vous appelez les vers de terre, non ? Ce sont nos auxiliaires. Donc, il faut le savoir. Quand le gars, il est content, il a posé son fumier. Il roule avec sa charrue, là, qu'il entière tout à 40 cm de profondeur. Il s'est fait plaisir. C'est tout. Trois ans après, il redétourne la terre et retrouve le fumier. Il s'est fait plaisir. Voilà. Il faut le savoir. Donc, nous, on pose le fumier dessus, mais ça, l'inconvénient, c'est qu'il faut qu'on trouve une solution. Parce qu'on est pénalisé au niveau buturique. David a raison. Il faut qu'on trouve une solution pour ce problème du buturique. Donc, on est en train d'essayer, de voir, d'essayer des endeneurs à tapis. On va voir un petit peu. C'est le gros point nord. Après, on vous parlera économie. On vous parlera de coût de ration. Vous verrez qu'on a une petite marge, quand même, par rapport à tout. Mais, il faut faire gaffe, quand même. Donc, il faut qu'on trouve une solution. Voilà. Et, troisième étape, le bottelage. Donc, bon, là, Rune Balleur avec Roto Cut. Pas de soucis particuliers. Et derrière, un rubanage immédiat, avec, jusqu'à présent, deux appareils séparés, Rune Balleur et un rubaneuse. À partir de l'année prochaine, de cette année, ça sera un combi. Donc, l'un rubaneuse suivra la presse. La rubaneuse suivra la presse. Voilà. Pourquoi un rubané au lieu d'ensilé ? À cause du phénomène de Maillard. Donc, je vais développer, oui. Le phénomène de Maillard, c'est l'hydrolyse de la protéine qui la transforme en caramel. Et ça n'a plus de valeur alimentaire. Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous faites un silo de métaille, vous le faites. Un beau petit silo. Combien de haut ? 2,50 mètres de haut. 10 mètres de large. Vous faites ça. Un beau silo. Vous le calez bien. Vous le tassez bien. Tout va très bien. Et puis, quand vous le donnez aux vaches, au bout de trois mois, vous ne comprenez pas. Votre silo, il est en deux parties. Il y a une partie brunâtre en haut du silo. Et puis, en bas. Une partie couleur métaille. Alors, quand vous donnez l'eau aux vaches, elles n'ont pas de lait. Quand vous donnez du bas, elles ont du lait. C'est simplement le phénomène. On a cherché à savoir. C'est la chaleur à travers les vaches, à travers les filets, qui fait ce qu'on appelle une reprise de fermentation par la protéolyse et le phénomène de Maillard. Donc, voilà pourquoi on est parti sur de l'enrubané, par le fait de poser les bottes à plat. Et l'épaisseur de film, qui est supérieure, puisqu'elles sont enrubanées individuellement, on a beaucoup moins ce phénomène. Et de plus, une couleur verte qui est non réfléchissante à la lumière. Puisque nous, on a un souci. On est en sol calcaire. Les bottes sont posées sur plateforme calcaire, donc blanc. Donc, réverberation du soleil sur les silos ou les bottes, qui est important. Voilà. Mais la perte, elle était de 30% quand même dans le silo. Il n'y avait pas d'abîmé. Il était magnifique, à part qu'il valait rien du tout. C'est la petite blague à ne pas faire aussi. Alors, si on est dans le nord de la France ou en Bretagne, je pense qu'on peut encore faire des silos de métal, ce n'est pas un problème. Mais nous, bon, quand même, on arrive à des 42, voire 43 degrés de température l'été. Donc, ça tape sur les silos. Voilà. Et un autre problème du silo, c'est qu'on ne peut pas les ouvrir à l'été. Parce que, quand même, on est sur des particules qui sont quand même grosses, qui sont difficiles à tasser. Et on a un risque d'échauffement. Mais malgré un avancement de 30 à 40 cm. Voilà. Et les particules sont quand même assez importantes. Quand on a une cote de févrole ou une cote d'avoine, c'est quand même assez gros. Donc, ça fait un peu de passage d'air. Même avec un conservateur. Même avec un conservateur, tout à fait. Le gros vantage de la botte enrubanée, c'est que c'est un mini-silo chaque fois. Voilà. S'il y a une erreur. Alors, je vais préciser quelque chose au niveau de l'enrubanée. C'est que, quand on fait enrubanée, il faut faire attention que le prestataire qui est enrubane ne tape pas dans la botte. Il faut qu'il prenne la botte. Alors, on en déplaise à certains. Mais il faut qu'il prenne la botte délicatement. Parce qu'on a le cas où le prestataire prend la botte, n'importe comment, la tape. Et à l'endroit où il a tapé la botte, le filet se rétra. Alors, ou on déchire le filet et on fait une boursouflure. Ou de toute façon, on a fait un pli sur la botte. Et ce pli, il y a du blanc. Et le blanc, c'est les moisissures. Donc, les animaux bouffent des moisissures. Ou alors, on le sort à la main. Voilà. Mais il faut le savoir, les prestataires qui vont faire ça, il faut qu'ils prennent vraiment la botte dans le bon sens. Pourquoi on veut aller sur le combi de pressage qui, lui, il n'y a pas de manipulation humaine ? Voilà. Parce que ça, c'est très important. Et on le voit cette année, on a le cas où c'est le même prestataire, mais deux chauffeurs différents. Un qui était précautionneux, un qui l'était moins. Et le précautionneux, il n'y a pas une botte d'abîmé. Et l'autre, qui était plus jeune et qui voulait aller plus vite, il tapait dans les bottes avec la pince de reprise. Et automatiquement, il y a d'abîmé. Donc, à faire énormément attention quand on fait un enrubané. Voilà. C'est le petit détail qui fait acheter. Tant pis. C'est bon ? On va préciser deux choses qu'on a oublié de vous dire dans les cultures pour le méteille. Et surtout pour les trèfles. Le trèfle, si vous posez tout effluent d'élevage sur le trèfle naissant, l'ammoniaque contenu dedans le brûle. Donc, le trèfle, quand vous le semez à la surface du sol, doit être semé dans une terre. Soit vous avez posé vos effluents, vous les avez mélangés dans les 3-4 premiers centimètres et vous pouvez semer votre trèfle. Soit vous oubliez et vous reposez vos effluents quand le trèfle a passé son stade rosace. Rosette. Rosette. Pardon. Ça, il faut bien le préciser. Et beaucoup de gens, « Ah, ils sont nés, mes trèfles ! » Mais je ne comprends pas, je ne les ai pas à la récolte. Et souvent, c'est la bêtise et là. L'ammoniaque des fumiers tue le trèfle. Donc, c'est pour ça que je dis que dans les effluents d'élevage, quand on a des effluents d'élevage, il faut, c'est un mot qui avait beaucoup plu ça, il faut grattouiller le sol. Légèrement. Voilà. C'est complexe, mais c'est comme ça. Alors, autre chose, une petite astuce, elle est indépendante, mais on s'est aperçu que, justement, le réchauffement climatique, si on veut dire ce mot, fait que les prairies souffrent beaucoup l'été et on a beaucoup de zones qui meurent dans la prairie et qui ne se régénèrent pas ou se régénèrent à mauvaises herbes. Donc, petite astuce, un régras bon marché, un bon saumard à disques, même éventuellement un quad, le mieux saumard direct, mais bon. Voilà. Et on sursème sa prairie avec un régras. Un, on aura une prairie de qualité avec un gros rendement et deux, on n'aura pas les mauvaises herbes. C'est la petite astuce, mais on a amélioré les rendements de 30% à peu près. Autre petite astuce, on peut mettre un mété dans une prairie et surtout dans une luzerne. On n'en a pas parlé, mais pour éviter le salissement d'une luzerne, l'hiver, les luzernes qui sont en deuxième, troisième année, des fois, elles se salissent. Pour éviter le salissement, on sème un mété à deux tiers doses. En première coupe, on aura un truc énorme, très riche en protéines. Et en deuxième coupe, la luzerne aura repris sa place. Seul bémol, ne pas récolter quand c'est mouillé. Ne pas semer quand c'est mouillé. La luzerne ne supporte pas le piétinement quand c'est mouillé. Voilà. Mais on peut mettre un mété. On met une avoine dans une prairie, même avec de la baisse, puisqu'on a du fait. On met de l'avoine dans une prairie, on va augmenter le rendement. Et gros avantage, première coupe, elle est feuillue, elle fait une UF, elle n'a pas mis les pi. Deuxième coupe, elle remonte, elle met les pi. Et là, on a un super produit pour des génisses. Voilà. Donc, c'est des petites astuces. Mais au lieu de toujours plornicher, ma frérie ne rend pas, je n'ai pas de rendement, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. On a des petites astuces qui ne coûtent pas cher. Toujours pareil, avoine d'hiver qui vient du grenier et qu'on a récompétée. On est d'accord, on ne va pas chez le marchand l'acheter. Voilà. C'est des astuces à quelques euros. C'est juste le gasoil et un peu d'avoine. Voilà. On met 30 kilos d'avoine. Par contre, tu peux rester flou. On peut, par contre, sursemer, même une prairie naturelle. Oui. Rien n'est interdit. Ça marche très bien. Ça marche très bien et rien n'interdit. Oui. De préciser quand même, parce que beaucoup de gens croient qu'une prairie naturelle, on ne peut pas la toucher. Or, c'est faux. On peut la sursemer. Légalement, on a le droit de la sursemer. C'est en surseme, on remet une prairie, quoi. On ne détruit pas la structure de fond. On l'enrichit. Voilà. Et là, on arrive à des très, très bons rendements. Parce qu'on s'aperçoit qu'en posant les effluents, on arrive à créer un supplément du feu de tranche qu'on a. On arrive à, surtout nous, avec nos lisiers à base de cidure, on arrive à creuser, à créer une espèce de structure, comme si on avait mis du terreau sur les terres, quoi. et cette structure est quand même un petit peu gênante des fois, parce qu'avec le feu de tranche de la prairie, ça fait du monde. Vous passez le semoir dedans avec des disques, les disques coupent, et là, vous régénérez la prairie, la prairie est encore plus belle. Rien que de passer le semoir, même si on ne mettait pas des grênes. Voilà. Parce qu'on aère la prairie, voilà. C'est comme celui qui passerait une hermesse, une hermesse de prairie, un truc comme ça. Bon, donc après, derrière le métaille, le maïs, se met dans la foulée de la récolte du métaille. Bon, après, tout dépend des conditions météo, mais se met dans la foulée, alors, ça va très vite. 50 techniques, suivant ce qu'on fait, suivant comment on met. Grosso modo, deux techniques vont se partager. Soit on fait du maïs graine, et là, on va faire un passage des chômeurs léger et semi avec un sommoir de semi-direct maïs. Alors, c'est qu'une maxima modifiée en semi-direct. Ou alors, on sait que cette parcelle va être ensilée, et là, on fait un semi-direct avec le Gaspardo Corona en semi-vrac. Des densités très élevées, nous, on tourne avec des indices alors aujourd'hui, ça s'appelle les groupes C1, je crois, précocité 320-360, indice demi-tardif, à des densités supérieures à 100 000 pi-hectares. Voilà. Bon, après, on va aussi. Donc, zéro désherbage au semi, puisqu'on a un gros souci, comme nos sols sont riches en matières organiques, les désherbages racinaires sont attaqués par la matière organique du sol et ne marchent pas. On a oublié de préciser quelque chose, c'est que, quand on utilise le semoire Corona, on ne passe pas le déchaumeur devant. C'est le semoire qui fait le travail. Après, on fait, alors, ça s'étage jusqu'au stade huit feuilles. Il y a plusieurs interventions. La première va se faire au stade quatre feuilles de maïs. Alors, premier désherbage, produit de contact sur nodule. Alors, en principe, on travaille avec ces calistos, ipampa, sinon, après, choristes, ça dépend des produits, ça dépend des mauvaises herbes, du salissement. à des doses, on va dire, à un cinquième de la dose hectare, homologuée. Donc, l'indice d'IFF, ça fait 0,2 à l'hectare. Premier passage. Deuxième passage de désherbage au stade six, huit feuilles. Même produit suivant les parcelles, c'est à la parcelle, c'est au salissement. Même dosage. Et, il y a un troisième passage de désherbage, si on ne peut pas l'arriver, même on n'y arrive pas forcément, parce qu'après, on laisse le maïs prendre le dessus et puis lui, il fait la concurrence tout seul par rapport à l'herbe et il étouffe par le biais du feuillage qui couvre le sol. Avec un troisième passage. Et là, en troisième passage, on fait un apport de vitamine C et d'oligo-éléments, les mêmes que sur le méteille. et on a remarqué que ce mélange-là permettait au maïs de lutter contre la pyrale et la sésanie. Et, on a obligé, j'ai obligé de préciser, c'est qu'au stade six feuilles, il y a un apport de 150 à 180 unités durée à l'hectare. Voilà. Alors, je pense que ce n'est pas que les produits qu'on met sont des produits miracles, les oligos et tout ça. Simplement, je pense qu'on renforce les plantes et les plantes, en les renforçant, ce sont des êtres vivants et si on leur donne un coup de poche, à mon avis, c'est comme nous quand on prend de la vitamine C quand on a une grippe. Elle se défend de mieux. Alors, sur la sésanie, c'est flagrant puisqu'on avait une partielle qui était emblaillée de sésanie. Depuis qu'on a mis la vitamine C, on n'a plus de sésanie. Voilà. Pour la pyrale, bon, on a toujours quelques... Mais enfin, on n'est vraiment pas embêté par la pyrale non plus. Donc, on pense que c'est une... On aide les plantes à se défendre. Toujours, de façon naturelle, le plus possible. C'est quoi la dose à l'hectare de l'hectare ? 70 grammes. Pour un coût au kilo de 85 euros. Je précise quelque chose sur la vitamine C. C'est que beaucoup de gens, c'est Conrad qui m'a dit ça, ont été tentés d'acheter la vitamine du vétérinaire. Bon, la vitamine C du vétérinaire, c'est une vitamine synthétique à laquelle on a rajouté des sorbitols. Ça ne marche pas. Donc, il faut... Bon, ça, ça se dit... Je ne sais pas si ça peut se dire sur le micro ou pas. Je ne sais pas... Bon, donc, c'est la société Econature qui est basée à BNS Marraine et qui commercialise ce genre de produit. Voilà. Après, bon, culture du maïs, après on arrive... Mais nous, on va dire... Après, on lâche, c'est l'irrigation, c'est tout. C'est l'irrigation. C'est trois passages. C'est trois passages. 30 millimètres à peu près par passage. Un volume apporté de 1000 à 1200 mètres cubes hectares. C'est trois passages de 3 millimètres à 30 millimètres, ça fait 900 mètres cubes. Non, c'est à peu près à nul. Ouais, mais c'est de la rigolade, mais bon. Voilà. Entre 1000 et 1200 mètres cubes hectares et derrière, ça va se dessiner en deux dates. Vers le 15-20 septembre, récolte du maïs en silage. Matière sèche, 32-35 mètres. Avec un rendement, nous, on fait un apport pour une théorie 20 tonnes de matière sèche. On récolte en moyenne entre 14 et 24, suivant les années, suivant la météo. Voilà. On va dire ça comme ça. et la partie qui va à la batteuse, elle, elle est récoltée au 15 octobre. Batteuse classique avec des rendements qui vont de 70 quintaux à 140, 150 quintaux secs, les meilleures parcelles. Puis, mis après en ce qu'on appelle boudin, céréales inertes. Voilà. Sachant que tout le maïs va à l'alimentation des vaches laitières, bien sûr. Voilà. Et notre objectif, c'est d'arrêter l'ensilage de maïs car trop énergivore et ne faire que du maïs-crème. C'est gourmand énergivore en tout, parce que déjà, une ensilage c'est 80 litres à l'heure, une batteuse c'est 30 litres à l'heure. Voilà. Et puis après, il y a un problème de main-d'oeuvre. Il y a un problème de main-d'oeuvre et puis après... C'est totalement un problème d'entreprise. Oui, et puis un problème d'éthique aussi, parce que quand on moissonne, on remet tout dans le sol et on relance la chaîne. Quand on coupe un rat, on ne laisse pas grand-chose. Voilà. Donc, c'est un problème d'éthique aussi. Et le gros avantage, c'est qu'on n'a pas pu y arriver encore parce qu'il fallait qu'on ait un stock très important. mais la simulation qu'on a nous permet de presque supprimer l'achat d'un concentré azoté. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est très important aussi. Voilà. Je vais préciser que notre méthode de travail a quand même un gros inconvénient. C'est une surcharge de travail à l'automne pour l'épanage des effluents. Parce qu'en laps de temps, il faut épancer les effluents. Et pourquoi à l'automne ? Parce qu'on n'est pas à l'automne. L'hiver transforme la vie du sol, transforme les effluents. Et on les retrouve au printemps pour le maïs. Un petit peu pour le méthode, mais surtout pour le maïs. Voilà. Donc, il y a quand même une surcharge de travail à ce moment-là. Après, semer le maïs, pour nous, c'est un amusement. Voilà. Contrairement à nos collègues qui stressent, nous, on est non-stress. Voilà. Donc, c'est un petit peu à l'inverse. Alors, on est des originaux, on est des passionnés, on a été des très bons puisqu'on a été premiers du département. Sixième de France à plus de 100 mâches. Alors, on avait des muscles comme ça, une tête comme une courge. Et puis, premier devant la porte d'un tribunal pour un redressement judiciaire. Donc, voilà. Ça, ça vous remet la plomb, ça vous remet les idées en face. Ça, c'était en 2013. Et le premier du département, c'était en 2012. Et on travaillait depuis très longtemps à monter le premier département parce qu'on avait été troisième, deuxième, voilà. Donc, on se dit en quelque part, là, j'ai fait une connerie. David avait rencontré Conrad et on a dit, pour changer. De toute façon, il fallait changer. Et la première fois que Conrad est venu, il m'a dit dans quelque temps, à l'époque, on était à 183 euros au mille litres produit de coût de ration. Et Conrad m'a dit dans quelque temps, il n'avait pas donné les mois quand même, ni les années, tu seras à 100 euros. La feuille du contrôle laitier sur la table, elle est devant vous et date de hier, on est à 97 euros. Voilà. entre-temps, il y a quand même beaucoup de travaux, beaucoup de recherches David et moi-même et puis même mon épouse et beaucoup de sacrifices aussi parce qu'on n'en arrive pas là comme ça et on démarre d'une structure qui est pilote, qui est, comment dire, qui au niveau de la production laitière est presque un modèle et qui au niveau de sa gestion est une ruine. donc il faut tout redémarrer et du jour au lendemain, on devient des parias parce qu'on est passé au tribunal. On est repoussé par ses copains, on est repoussé par ses fournisseurs, on est repoussé par tout le monde. Excusez-moi, ça me sert un peu la gauche d'ailleurs. Et ce moment-là, il faut le vivre. Il faut le vivre et puis il faut en rebondir. et le rebondir, c'est l'agroécologie pour nous. Donc on a changé totalement de façon de travailler. On a fini de changer parce qu'on avait déjà entamé la démarche. On a fini de changer de travailler. On s'est mis beaucoup de monde à dos parce que les gens n'ont pas compris comment on allait faire pour travailler. On en a pris plein la gueule. Mais alors, quand je dis plein la gueule, c'est plein la gueule. et comme je suis un bélier, je suis une tête de con, donc j'ai répondu. Ça nous a valu quatre contrôles administratifs sur 2018. On est là encore. Voilà. Ils se sont très, très bien passés avec des contrôleurs super sympas qui ont compris qu'il y avait un face de nous des couillons et le bilan, c'est qu'aujourd'hui, nos vaches s'en portent mieux. On a réduit les frais vétérinaires. On n'a pas la dernière comptabilité, mais celle-là-bas, on avait déjà réduit de 41 700 euros l'achat de concentrés. Donc, on ne s'est pas fait que des copains avec ça. Voilà. Le but du jeu, c'est d'arriver à nourrir les vaches sans avoir recours à l'achat extérieur. Encore, on achète un peu, mais on devrait y arriver. L'idéal, ça serait qu'on trouve 10-15 hectares à peu près pour pouvoir vraiment avoir le stock. Parce qu'on doit pouvoir le faire avec la surface qu'on a, mais c'est quand même recrack. Mais l'idéal, ça serait trouver 10-15 hectares supplémentaires pour pouvoir avoir le stock nécessaire et avoir un stock de réserve aussi. Ce qui manque un cas d'année un petit peu compliqué. Donc, on est sur des rations où il y a, et après, David va fignoler un petit peu parce qu'il est plus calé que moi là-dessus. Mais on est sur des rations où il y a, on va dire, presque deux tiers de métaille, un tiers d'ensilage d'herbe, presque, presque. Il y a un peu de maïs, on va dire. Alors, on joue, je ne sais pas comment on peut le mettre là-dedans. Le reste, c'est la farine de maïs. Et puis, voilà, vous avez les résultats, ils sont là, ils sont derrière, ils ne sont pas vieux. ma foi, voilà, il n'y a rien à dire. Des coûts de rations pas trop élevés. Et je pense que c'est, c'est quand même une satisfaction de 183 euros en 2013 à 97 euros aujourd'hui. Voilà, c'est notre revanche. C'est notre revanche sur tous nos détracteurs. Alors, pourquoi on a eu des détracteurs ? Parce qu'on leur a fait croire qu'on voulait vulgariser ce qu'on faisait. ben non, on ne peut pas vulgariser. On est passionné. On veut simplement partager avec les autres. Simplement. C'est tout ce qu'on demande. Et, expliquer aux gens qu'on peut travailler autrement, savoir besoin de l'oncle Sam pour nourrir ses vaches, qu'en France, on a des gens qui produisent du soja. Bon, on vous dit, ouais, mais le soja, si tu dis que le soja, il faut mettre du non, parce qu'on est non-OGM, parce qu'on a une association, dans cette association, l'objet, entre autres, c'est non-OGM, et tout le monde me dit, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on me tire sur la gueule et on me dit, mais si tu es malade, demain, il n'y aura plus de soja. Ben, il n'y a plus de soja, d'accord, mais on a la drage de maïs, on a la drage de blé, et puis, on n'a qu'à travailler un petit peu mieux l'autonomie protéique. La faucheuse, il faut peut-être la faire passer un petit peu plus souvent dans les prairies, couper une herbe de qualité, refaire des prairies, sursemer des prairies, modifier un peu sa façon de travailler. Le métal, il faut arrêter d'écouter l'idiot du coin qui passe et vous dire, tu mets du tritical et quand le tritical, il a la barbe, tu coupes et ceci. Mais non, on arrête. On travaille avec des prulentes protéagineuses. On essaie de faire des gros rendements, on le fait du mieux possible, on cultive ses plantes, ce sont des êtres vivants, comme je disais tout à l'heure, on cultive ses plantes et on essaie d'avoir des rendements cohérents pour nourrir ses vaches. Après, l'entrepreneur, s'il ne fait pas son boulot, on le met dehors. S'il ne vient pas à la date comme il faut, on le met dehors et on trouve notre solution. Nous, le nôtre, c'est un voisin, c'est un bon copain et pour différentes raisons qui ne sont pas forcément celles que je viens de citer, il ne fera plus le bottelage chez nous qui le feront. Mais... Le semis l'a perdu. Le semis l'a perdu, voilà, parce qu'il avait un de ses salariés qui avait fait un boulot dégueulasse, on a dit, c'est fini. Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'il faut savoir que comme toute récolte, on commence par le semis et le semis, il faut le faire comme il faut. Or, aujourd'hui, souvent, le semis est fait faire dans une délégation et des fois, c'est du baclet. Le baclet, on n'y a plus droit. Après, il y a des gens qui ont les moyens, ils peuvent se permettre, on est d'accord, même dans les collègues, mais t'as mieux pour eux. Le baclet, on n'y a plus droit. Donc, il faut fignoler, ne pas chercher à ce que ça soit beau, c'est pas ça, c'est qu'il faut qu'il y ait le nombre de graines au mètre carré qui soit là pour que la récolte pousse et pour que demain, elle soit là, pour suivre sa culture. Il faut être patient et ne surtout pas démarrer en disant, demain, j'ai écouté la vidéo de l'autre, ça a l'air pas mal, je suis dans la merde financière parce que, puisque j'écris quand même pas mal sur WebAgris, j'ai des collègues qui sous ce dos disent qu'ils sont dans la merde comme moi, je suis dans la merde financière, demain matin, je fais comme le père Braché et son fils, je fais du métier, non, là, on ne décompte pas, on démarre sur 2, 3 hectares, maximum, on se fait la même et après, on peut augmenter la surface. Surtout, ne jamais démarrer d'un coup et sur un coup de tête, jamais, jamais. On a un collègue qu'il a fait, il m'a fait une peur bleue pendant un an, il a réussi son coup, il aurait pu tout louper. Donc, il faut surtout, surtout restrer, démarrer doucement, 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 quoi que vous fassiez, quoi que vous changiez vos façons de travailler. De toute façon, chaque fois qu'on en donne un coup dans un élevage d'étier, en général, on le paye. Donc, voilà. Et après, je vais céder la parole à David au niveau de l'alimentation du troupeau mieux précisé que moi, moi, je donne des grandes lignes, je dirais, surtout convaincre tous les bulgarisateurs, tous les intervenants, tous vos partenaires que ce qu'ils ont fait, ce que vous faites, si vous avez envie de le faire ou si vous le faites, ce n'est pas une connerie, c'est simplement pour le bien fait. Parce qu'on vous parle de réchauffement climatique, on y croit, on n'y croit pas. j'ai participé à des débats. Je pense que demain, il y aura un problème. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas dire 2030, 2050, moi, je ne suis pas capable. Mais quand même, je me rappelle, on avait des moins 25 degrés il y a 40 ans de ça. Aujourd'hui, quand on a moins 7, on trouve qu'on a eu froid. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne suis pas calé. Je ne suis pas un expert. Mais il se passe des choses. Donc, voilà. Deuxièmement, il y a quelque chose qui m'énerve tous les ans quand on a l'épisode de Sévénol. Ça devient une catastrophe. On voit de plus en plus de zones inondées. Et parce qu'ils ont pris 30 millimètres à une heure. Donc, on a envie d'éclater de rire et de dire c'est quoi 30 millimètres d'eau. On peut prendre 30 millimètres, 50 millimètres sur nos terrains et ne pas avoir d'eau qui coule. 100 millimètres. Et la preuve, c'est que la direction, et je n'ai pas peur de le dire, la direction de Sévéncia est venue nous voir le lendemain d'une nuit à 100 millimètres sur le semi de maïs pour voir comment était et je dis bien direction nationale pour voir comment était le maïs. Mais il n'y avait rien. L'eau était partie. Pourquoi ? Parce que nos petits copains vers de terre, ils font tellement de galeries que l'eau s'écoule. Alors ça peut faire rigoler beaucoup de monde. Maintenant, il faut les préserver. Alors quand vous laborez à 40 centimètres, vous ne les préservez pas du tout. Notre ami Condrade, il dit ta maison, si elle prend un coup de vin sur la toiture, ce n'est pas grave, tu referas la toiture. Si je te démolis les fondations, ça sera beaucoup plus emmerdable. Et on est dans le cas présent. Donc, on gratte, on labore. J'ai un de mes meilleurs amis, je me fâche avec lui de chaque fois. Donc on a arrêté d'aborder le sujet. Lui, il est laboureur. Moi, je suis bricoleur. Voilà. Donc, en quelque part, il faut qu'on pense à demain. Mais demain matin, nous, on prend un orache. Et ça, on a remarqué il y a très longtemps, tu te rappelles, un jour, on avait pris cet énorme orache. On était au début de notre méthode. On est venus aller voir le régras qu'on venait de semer. Tous les voisins, les terres avaient raminé. Et nous, c'était tout bloqué chez nous parce que nous, la terre prenait l'eau. L'eau s'infiltrait. Et on venait semer en régras. C'était beaucoup inquiété parce qu'on avait fait la terre prenait bas d'eau. Et tu te rappelles ? Moi, je m'en avais surtout 2008. Et bien, c'était j'inondé. 140 mm en 3 heures. 140 mm en 3 heures, 70 mm la veille. Oui. Moi, où j'habitais à l'époque, j'ai inondé 2 mètres d'eau dans la maison. Donc, voilà. Et nos parcelles, hormis quelques ravines où il y a des descentes de chemin. Voilà. Les descentes de chemin avaient fait des ravines parce qu'elles avaient envoyé l'eau parce que ça coulait. Bon, vous voyez la topographie de la région. Et donc, il y avait 5 vallées qui envoyaient de l'eau dans le bourg d'Azora. Donc, le bourg d'Azora, la petite chacalle où vous êtes passés, l'eau passait par-dessus les grilles. Donc, voilà. Ça donne une idée de ce qui se passait. Voilà. C'est passé à la télé, tout ça, c'était... Une digue d'autoroute qui a lâché. Tout ce qu'il fallait pour que ça aille bien. Et donc, on n'a eu que des ravines. On n'a pas eu de terre qui soit partie. Donc, en quelque part, il faut se mettre dans la tête que comment vous travaillerez votre sol. Et c'est pour ça que j'en reviens au phénomène Ségnol. Il faut qu'on arrête peut-être un peu les charrues. Il faut qu'on arrête pour ne pas les supprimer mais travailler autrement. Si vous voulez labourer, labourer, mais labourer à 18, labourer pas à 40. Voilà. Il y a des gens qui ne pourront pas se passer de labourer où ce sera très compliqué. Mais n'allez pas chercher dessous. Plus vous labourer profond, plus l'érosion vous emportera votre sol en profondeur. Donc, voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Nous, ça nous permet de finir notre route et de la continuer malgré tous les malheurs qu'on a eus. J'espère que notre expérience servira d'autres personnes. Voilà. Qui est-ce que sur l'alimentation ? Sur l'alimentation des vaches chez Thiers, donc, ration mélangée 100%. Donc, qu'on peut... Ah si, excusez-moi de t'interrompre, je vais préciser quelque chose. On ne pâture pas parce qu'on ne peut pas faire pâturer. Tout simplement parce qu'on a des sols qui ne sont pas portants et la superficie qu'on a devant la maison n'est pas importante pour supporter le passage du troupeau. On a fait la malheureuse expérience, on a démoli toutes les préries qui étaient autour. Voilà. Depuis, on a arrêté le pâturage. Malheureusement, parce que bon, voilà. Donc, je reprends, alimentation mélangée, unique à l'année, composée pour moitié de mes tailles cette année, un tiers d'ensilage d'herbes, un tiers... Alors, grosso modo, elles ont, en matière sèche, ça va aller plus vite, 6 kilos, 7 kilos de mes tailles, 3 kilos d'herbes enrubanées, alors prairie naturelle, prairie artificielle, fait de bonheur, qui dose 17 de MAT, 0,90 UFL, un métaille qui fait 15 de MAT de moyenne, suivant de moyenne, qui fait 0,77 UFL, et derrière, ça, je rajoute du maïs en silage, à l'heure de 3 kilos de matière sèche, non, 4 kilos de matière sèche, qui lui, fait 8,5 de MAT, par contre, malheureusement, cette année, très sec, 42% de matière sèche, qui a un défaut, qui est très riche en amidon, il fait presque 400 en amidon, donc très compliqué à utiliser, mais bon, avec des rations basses d'herbes, c'est pas un souci, et du maïs grain inerté, broyé, à l'ordre de 5, 6 kilos, plus, pour compléter un peu, du tourteau de colza, non OGM, voilà. Une rations équilibrées à 32, 33, c'est ça ? Une rations équilibrées à 30, 31 kilos, pour faire, à peu près, le contrôle entre 29 et 30 kilos, donc, on va dire, sur le troupeau, grosso modo, on est à une moyenne, je vais préciser, j'insémine moi-même, j'ai mon diplôme, donc, on est à une moyenne, troupeau, contrôle laitier, aux alentours de 9 000 kilos de lait par an, avec une génétique basée sur les taux, donc, on fait une moyenne à 34,5 de taux protéiques, 42, 43 de matière grasse, un bilan cellulaire, très bon, hormis depuis deux mois, de moyenne très très bon, on fait des moyennes à 200 000 années, après, bon, malheureusement, comme chez tout le monde, on a toujours quelques vaches qui ont des mammites, voilà, on a essayé l'homéopathie, sur certaines vaches ça marche, sur d'autres ça ne marche pas, voilà, après, on ne traite pas pour les mouches, on ne fait aucun traitement pour les mouches, hormis pour les veaux, à cause de la FCO, alors, petite blague, pour les mouches, on est deux collègues, qui faisons du métaille, qui apportons un traitement, comme on a dit là, tout à l'heure, et on s'aperçut que les deux étapes, on n'avait pas de mouches, alors, on ne sait pas d'autres ça vient, il y a des mouches sur les murs, il y a des mouches dans la maison, comme chez tout le monde, on n'a pas de mouches sur les vaches, je ne le fais que sur les fruits de vaux, voilà, mais par contre, David traite les petits veaux, parce qu'ils sont indépendants du troupeau de... non, c'est surtout que c'est obligatoire, à cause de la FCO, voilà, il faut essayer d'y vendre, pour ceux qui partent en espace, voilà, mais on n'a pas de mouches, on ne fait pas de traitement, et on ne sait pas pourquoi, après, comme les vaches ne sortent pas, il n'y a aucun vermifil, je le fais, vraiment zéro de zéro, sinon, après, les petits veaux sont traités avec des plantes, pour tout ce qui est diarrhée, néonatale, pulmonaire, surtout tout ce qui est coccidie, donc, des produits du commerce, achetés chez des grands revendeurs, qu'on trouve, utilisent à l'agriculture biologique, après, pour les vaches, j'ai obligé de préciser, que par contre, j'emmène beaucoup de sel, elles ont à peu près 150 à 180 grammes de sel dans la ration par jour, plus des pierres de sel à volonté à lécher, je mets, ça fait maintenant 3 ans, je n'utilise plus un gramme de bicarbonate, la vache, elle rumine, elle produit son bicarbonate, derrière, par contre, même si je suis sur argile ou calcaire, le calcaire n'est pas assimilant par la plante, puisque si elle assimile, elle se bloque, donc j'apporte du litotan marain, mélangé avec un argile et des plantes pour tout ce qui est immunité et alimentation des vaches. Donc, de ce côté-là, voilà, tout ça, par contre, est utilisable en agriculture biologique. Les minérales, on va dire que sur Génis, je n'en apporte plus. Les vaches taris ont un peu de magnésie par rapport à la délivrance et on a, depuis 6 mois, sur les vaches séquia, il n'y a plus aucun minéral. C'est le dernier test qu'on est en train de faire avec Enrade. Vu tout ce qu'on amène sur la plante, la plante l'assimile, s'en nourrit et après, le restitue aux animaux. Donc, on est en train de faire le test grandeur nature sur les vaches. Et bon, après, on va dire que fertilité du troupeau, c'est moyen, mais ça, c'est deux facteurs différents. une génétique d'un taureau qu'on avait acheté qui était un très bon taureau mais qui avait une très, très mauvaise fertilité et un problème de sensibilité aux cellules. et après, on n'a pas trouvé les solutions par rapport au climat de l'été et aux embryons qui coulent du à la chaleur. parce que quand la température extérieure devient plus haute que la température de la vache, les embryons ont tendance à couler. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, ce sont les inséminateurs et les bétons. Et donc, ça devient un problème récuvérant. Alors, certains ont installé des brumisateurs. apparemment, ça ne marche pas trop mal mais on est sur des coûts comme nous, on aurait besoin d'un truc à 40 000 euros. Donc, aujourd'hui, voilà. Alors, pas d'antibiotiques, tous ceux qui sont interdits, déjà, c'est interdit. Ce n'est pas interdit, c'est-à-dire, tous les antibiotiques de la famille, du marbossil et compagnie que tout le monde décrit, mais de toute façon, nous, on ne les utilise pas ou plus parce qu'on a fait comme tout le monde à l'époque où on en a utilisé. On utilise des vieilles molécules de synthèse qui sont la pénicilline et la procaline. Voilà. Et, il faut savoir que, je ne l'ai pas dit, mais comptablement, on avait réduit l'extrait vétérinaire de 7 000 euros. Voilà. Donc, bon, après, c'est surtout sur les problèmes de mammites. Voilà, sur les problèmes de mammites, le reste, non, délivrance, on va dire, on va toucher du bois. Voilà. On a mis une, mais bon, elle a fait des jumeaux. Voilà, mais non, délivrance zéro. On a bien dit ça en minéraux. Et cet essai a été refait dans un lycée agricole, je crois, mais sous une autre forme sur de l'herbe pour des limousines. Voilà. Donc là, on est en train de voir, mais maintenant, on a un peu de recul surtout sur les taris, ce qui est tari il y a un moment. Voilà. Donc, il y a deux ans, pas de minéraux. Et les taris, ça porte très bien. C'est sûr que l'alimentation et les taris sont peut-être un peu moins poussées. Le départ de lactation est un peu plus long. On va dire que la vache démarre. Au lieu de monter tout de suite à faire 30, 35 litres, mais peut-être 15 jours. Mais je pense que la vache s'emporte mieux. et puis on est moins embêté. Avec notre système d'alimentation, on joue sur la pertinence laitière. C'est-à-dire qu'on a des vaches, elles ne vont pas faire un pic très haut à 50, 60 litres de lait. Mais par contre, on va faire peut-être un pic à 45. Mais par contre, le 30 litres de lait, elles vont le tenir dans le temps qui nous pose un petit souci au tarissement parce qu'on arrive à tarir des vaches encore entre 25 et 30 litres de lait. Voilà. C'est un peu le problème alimentaire aujourd'hui. Par contre, après, en réforme, malgré qu'on dise que tous les tracteurs disent que le métier ça vaut rien, en réforme, on n'a jamais eu des vaches aussi bien classées et aussi bien payées. Donc, on a des carcasses qui dépassaient les 400 kilos. C'est quand même pas mal pour la prime achetée. Pas toutes, mais on doit avoir 60% de carcasses entre 380 et 400 kilos. C'est ça, c'est le point. En vache non engraissée. Ça veut dire, elles sortent de salle de traite, elles sont chargées dans le camion. C'est-à-dire qu'elles n'ont jamais eu un jour d'arrêt après la traite, sortissent de salle de traite, elles montent dans le camion et font ce point-là. Voilà. Donc, même que l'on dise que le métier ça vaut rien, je pense que ça ne doit pas être si mauvais que ça. Ou alors ça joue un rôle formidable sur le métabolisme de la vache. Alors, petite précision, quand David a donné la ration, il n'a pas parlé de paille ou de foie dans la ration. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas. On ne met ni paille ni foie. C'est le métier qui est le moteur de la rumination. Voilà. pour le préciser, ça aussi. Bon, bilan carbone, malgré l'intensification, parce que, suivant que vous prenez, si vous faites, parce que moi, j'ai un, deux, trois, on a trois bilans carbone différents. Oui. J'ai fait le CAP 2R. On sort bon. C'est l'officiel. C'est l'officiel. Celui d'Institut. J'ai fait le bilan carbone de la lettré. On sort très bon. Et j'ai fait le bilan carbone de l'IAD. Où là, j'explose le... On explose le... le plafond. Puisque, à ce bilan carbone-là, par rapport à notre système, on stocke 2,6 tonnes de carbone à l'hectare. Sachant que la moyenne française d'un élevage laitier, il émet 1700 kg de carbone à l'hectare. Petite parenthèse, quand même, notre lait est analysé tous les mois et on n'émet pas de méthane. C'est une petite parenthèse, mais il est analysé de façon très officielle, sans qu'on le sache, puisqu'en fait, on a signé le protocole, mais on ne sait pas qu'en c'est qu'il est analysé. Et donc, on ne peut pas jouer sur Inutou. et on n'émet pas de méthane. Puisque, on va dire qu'un élevage est considéré émettant du méthane à partir de 20 g litres de méthane et la dernière analyse, par litre de lait, d'accord, puisque c'est analysé sur le lait et la dernière analyse, on était à 13,6. Voilà. On a un ratio oméga 6 sur oméga 3 qui est exceptionnel. Voilà. Analyse officielle à l'appui. Toujours sur analyse officielle. Voilà. On favorise les auxiliaires de vie. Voilà. Donc, on n'est pas des surhumains, on est des passionnés, je le précise bien, quand on ne fasse plus. Voilà. Mais on travaille contrairement à ce qu'entre les gens passent. Quand on voit passer les paysans et les pendeurs à fumée et la tonaliser, tu as vu l'autre pollueur. Mais non, il y a des paysans qui sont de majorité. Alors, pour la petite blague, sur notre commune, on est quand même trois agriculteurs en non-labour. Pour la petite blague. Voilà. C'est quand même pas mal pour une commune. Je pense qu'on ne doit pas être beaucoup de communes comme ça. Et on est deux à métaille. Deux producteurs en délire et deux à métaille. Oui, biodiversité, ça veut dire on va laisser faire la faune sauvage. On va dire qu'ici, bon, malheureusement, on a la contrainte sanglier qui n'a pas de prédateur naturel. Mais après, les autres prédateurs sont gérés naturellement. Ça veut dire, le lapem, il y en a mais on a des buses. C'est un rapace qui avait disparu qui est revenu il y a maintenant 4-5 ans. On a un couple. On a tout ce qui est petits rongeurs. On a alors là la multitude d'auxiliaires, c'est-à-dire les renards au printemps. C'est la buse. J'ai une vidéo pour la blague mise à part, j'ai une vidéo d'un renard qui me suivait pour mulotter. Je tente le prochain et m'a suivi toute la première-midi. Je n'ai pas peur. Les derniers, c'est comment ça s'appelle ? Ceux qui viennent de la surca. Les buzards. Les buzards, c'est... On a compté jusqu'à 40 buzards ensemble. C'est après l'hérisson qui est un très bon chasseur. c'est beaucoup de petits... Alors, petite blague, mais qu'elle sans importance, c'est qu'on retrouve de la coccinelle et on retrouve de la mésange qui avait disparu, la mésange bleue. Alors, j'ai une... On en parle beaucoup en ce moment, on parle des abeilles, on parle qu'il y a de moins en moins de miel. Or, nous, on a proposé nos services au président des apiculteurs du département puisqu'on a 50 hectares de méteilles où il y a le garde-manger pendant un mois et demi puisque entre le départ de floraison des fèvres et la floraison de la baisse qui est la dernière à fleurir, il s'étale un mois et demi. Et on a proposé nos services aux apiculteurs du département, donc au président et ça a été une fin de nous recevoir parce qu'il n'a même pas dénié répondre à mes six appels. Ce que j'ai dit devant les services de l'État lors d'une réunion parce que je trouve ça lamentable. Ce n'est pas le tout d'aller pleurer et c'est au moins d'avoir le... Voilà. Nous, on lui a dit c'est naturel, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien, vous pouvez amener vos abeilles. Mais non, on préfère les amener à 500 km de là pour... Bon, elles vont bouffer ce qu'on ne sait pas. Voilà. Donc, je crois que... Je vais faire une parenthèse, tant pis si je me fais fusiller mais ce ne sera pas la première fois. mais nous, on a dit on a 120, 130, les tiers suivant les moments, des fois on monte à 140, des fois on a 110. On a pour les nourrir. Quand vous avez... Parce que ça aussi, les agriculteurs, on nous tire dessus. Quand vous avez 100 ruches, soyez sûr d'avoir pour nourrir 100 ruches. Quand vous avez 2000 ruches, soyez sûr d'avoir pour nourrir 2000 ruches. Or, aujourd'hui, nos amis apiculteurs et collègues, parce que ce sont des collègues, ce sont des agriculteurs, partent dans la nature avec 2000 ruches sans savoir si demain il y aura pour les nourrir. Donc, il faut bien déconner mais il faudrait quand même faire attention à ce qu'on fait. Là, aujourd'hui, on est complètement à côté du pédalier. Alors, je suis vieux, je ne risque rien, maintenant, on ne va pas me mettre une balle dans la peau, c'est trop dur. Mais, il faut quand même qu'il y ait une prise de conscience. Et quand il y a des agriculteurs qui, au nom d'une association comme la nôtre, dit, venez chez moi, vous avez le gîte, le couvert et la protection parce que, en supplément, les ruches sont protégées parce qu'elles sont à côté de chez nous, puisqu'on a quand même 35 hectares de métier autour des bâtiments et qui n'ont même pas le courage de répondre à six appels téléphoniques alors qu'on les entend pleurer au micro des médias en disant, voilà, les abeilles, les pesticides, les pesticides, ceci, cela. Mais non, on a 2000 ruches, on ne sait même pas si on va pouvoir les nourrir parce qu'il y a combien de personnes comme ça. Alors, je ne fais pas une critique contre le président départemental des apiculteurs, c'est une personne que je connais, que je tutoie, je fais une critique contre la profession qui n'a pas pris conscience que dans le temps, c'était toutes les familles qui avaient 5, 6 ruches. Mais il y avait pour les nourrir. Aujourd'hui, c'est une famille et toutes les 500 personnes peut-être, mais il y a 2000 ruches. Voilà. Et on les amène n'importe où. Donc n'importe où, on ne sait pas ce qui est fait n'importe où. Voilà. Donc, David parle des auxiliaires, le miel, ils peuvent le faire là. On a du squelter, on a du trèfle-square aux hommes, on a du sac, on a du micheli qui est très mellifère. Ils ne sont même pas fichus dans une ruche. Alors qu'on leur a dit. C'est lamentable. Lamentable. Voilà. Là, je suis dégoûté et je le dis et je le dis à l'administration parce que vraiment, je suis en colère contre ce profession. Parce qu'il devrait quand même réagir. Ce n'est pas le tout de toujours attirer sur l'agriculteur. C'est au moins, à un moment donné, dire peut-être qu'on a un petit peu tôt, un tout petit peu tôt. Voilà. Et la parenthèse est fermée. Donc, nous, ce qu'on fait pour continuer quand même à évoluer, toujours à chercher, après la culture principale sur une parcelle, tous les ans, on se lance dans des essais. Alors, on a fait plusieurs essais. Il y a eu du maïs lab lab, maïs caopi, fèvre au rôle maïs, fèvre au rôle veste, avant-brésilienne veste. Tout ça, analysé, récolté pour savoir. Donc, l'objectif premier quand on a lancé ces essais, c'était avoir un maïs riche en M.A.T. qui puisse s'auto-suffire pour l'alimenter les vaches avec aux alentours de 20 à 25 litres de lait. Donc, on s'est lancé sur les tests. Donc, on a fait plusieurs tests. Le lab lab, plante originaire d'Amérique centrale ou d'Egypte. Haricots, je ne sais plus comment d'Egypte. Ça, c'est un nom. En Egypte, c'était connu. Le lab lab, en Egypte. Donc, cette plante est semée. Alors, nous, semis mélangés dans le maïs, 4,6 mètres de profondeur, densité environ 200 000 graines de maïs. 100 000 graines de lab lab hectare, 85 000 graines de maïs. Donc, parce que le problème du lab lab, c'est un pouvoir de naissance faible. je précise bien qui peut-être est le problème des essais suivants. Parce que même si après, c'est une plante invasive qui peut monter, qui grimpe comme un haricot, qui peut faire 7, 8 mètres de long, mettre des branches, elle a quand même un pouvoir de naissance faible. la produisant les premières semaines sont compliquées. Voilà, puisqu'elle a un bon prédateur qui s'appelle le lapel. À la naissance, ils adorent la plantule de la blab. Et, bon, produits récoltés entre 13 et 15 de MAT, suivant les parcelles, les essais, puisqu'on a fait ça sur deux parcelles. 28, 29 d'amidon, 0,80 UF. Bon, après, le problème des UF, moi, je vais être méchant. Les laboratoires sont incapables de l'analyser puisqu'ils ne font que sur des équations et on ne va pas dans l'analyse pure, dure et formelle. Deuxième essai, le Kaopi. Donc, alors là, c'est une autre plante, un buisson, 1,20 m, 1,30 m de haut, qui, pour moi, c'est une bonne plante en bio, je le préciserai bien, pour de la culture bio, à semer en interant en même temps que le maïs. Puisque l'avantage, c'est un petit buisson, il fait 1,30 m, il comble les trous, il bouche le maïs, ça fait à peu près la même valeur en potéline. Le rendement est un peu plus faible que le lab lab, c'est vrai, mais par contre, un sol très très efficace de l'herbage. Et très facile à travailler derrière. Et derrière, il faut faire une reprise très facile. Troisième essai, fèveroles. Alors là, mélange de maïs, donc là, les fèveroles sont montées à 2 m de haut, maïs... Précise, on avait mis les fèveroles d'hiver. Ouais. Donc, j'ai encore dit ça qu'on fait à l'essai. Voilà, la fèverole de printemps, le problème qu'il y a, c'est que si on la sème avec le maïs, la fèverole de printemps, en même temps que le maïs, elle va monter à gousse. On a l'essai, on doit le faire. Voilà, il faut qu'on le fasse, on a l'essai. Mais elle doit monter à gousse et apparemment, les essais qu'il y a eu ne sont pas très concluants. Mais bon, voilà, on va essayer. On a pris l'engagement de faire l'essai, on va le faire. Non, on a fait l'essai en fèverole d'hiver. Fèverole d'hiver, ça c'est sûr. Par contre, je préciserai bien, il faut des terres profondes ou irriguées parce qu'il y a quand même, il y a de la biomase. Là, c'est énorme. Le maïs monte normalement, la fèverole monte dans le maïs et il faut récolter tout ça. Donc là, par contre, on est à 16 de protéines, c'est ça ? 16 de protéines. 0,84 UFM, je crois. Autre essai qu'on a fait, avant brésilienne, VES, l'avantage, ça pousse n'importe où. Même l'avantage, une graine, vous la semez, il fait un mois sans pleuvoir quand il pleut. Voilà, ça a été l'essai d'ailleurs. Dernier essai, VES maïs, donc, essai concluant sur un sujet, moins concluant sur l'autre. Concluant parce que la VES velue, je précise bien, se met à une densité de 15 kilos hectares à nettoyer le sol. Un sol propre, rien, facile à travailler derrière. Par contre, elle a tout tué, y compris le maïs. Ça veut dire un désherbage total. Donc, le produit de VES pur, ça ne fait pas un rendement pharonique, ça fait entre 4 tonnes de matière 6 hectares. Par contre, ça fait 16 de protéines. Et dans les essais à venir, on va refaire du lab lab parce que là, on trouve que les expériences ne sont pas bonnes. On veut l'améliorer. On va faire la VES de printemps. Et nouveau essai cette année, c'est des trèfles mélangées dans du sorgho multicouple. Voilà. Alors, moi, je préciserai pour le lab lab, c'est un petit peu le reproche que je ferai aux commerciaux et tant pis si ils m'en veulent. C'est qu'ils ont voulu lancer ce produit au niveau national parce qu'en Ordogne, il y avait un pingouin qui avait fait 13 à 15 de protéines et qu'on avait trouvé le truc formidable en remplacement au soja. On a fait semer ça à des centaines de collègues. Je crois qu'il y a eu 1000 hectares de semé en France. Alors, on en est plein à mes amis de Sémental que j'aime bien. Donc, vous voyez, je suis un petit peu acide quand même aussi parce qu'il faut avoir un peu de... Voilà, de temps en temps, il faut dire les choses. Ils sont très gentils, mes amis de Sémental, mais ils sont allés un peu vite en matière. Et que je sache et les analyses elles oscillent entre 8 et 12. J'ai un bon copain bio en Périgord, il a voulu faire un essai, produit magnifique, exceptionnel, le résultat, il n'est pas à la hauteur. Voilà. Donc, je pense qu'il faut reprendre les essais, on va en refaire. Il faut reprendre les essais, rester sage et voir où ça a pêché. Et je pense avoir ma petite idée, c'est que tout le monde a fait semer le Lab Lab au mois de mai. Or, nous, on l'avait semé en deuxième culture derrière un excursion au mois de juillet. Et donc, le Lab Lab, à mon avis, il s'est lignifié et il a perdu sa valeur. Enrico, c'est la famille des famacées, il s'est lignifié et il perd sa valeur. Puisqu'après, il monte à Grènes, bon, chez nous, il a vu le fleuri. Puisqu'en France, il paraît que personne en a vu fleurir, on en avait le fleuri. Mais je pense que le problème, il est là, c'est que le semis beaucoup trop précoce et qui dit semis précoce, dit une plante qui pousse doucement, qui se lignifie. Et il ne faut pas à utiliser en deuxième culture. D'ailleurs, je l'ai mis partout sur les réseaux sociaux, je le mets, à utiliser en deuxième culture, ne pas se mettre au tôt et peut-être que ça marchera. Voilà. Les gens qui ont semé avril, mai et compagnie, on a fait un haricot. Bon, l'association Reine Marguerite a fait des essais avec du haricot tarvé, que je sache, c'est un fiasco. Donc, on est sur le même cas. Voilà. Mais juste pour moi, quand c'est des maïs avec le lab lab, on se met ensemble ? Oui, nous on se met ensemble, alors qu'il y en a qui ont décomposé le semis. Et quand vous se met ensemble, c'est en mai, en juillet, et du coup, on se met le lab lab. Oui, on se met le maïs en juillet. Ah, ok, d'accord. Tu venais de 1080 ? On joue sur les indices. Alors, nous, chez nous, on peut s'amuser ça. En Bretagne, ils ne peuvent pas. Mais par contre, en Bretagne, c'est 180. Mais par contre, en Bretagne, je pense qu'ils vont oublier l'autre plan qui est le Kaopi, qui, elle, je pense, marcherait mieux. Après, moi, c'est mon avis personnel, c'est de ce que mes ressentis, ça n'engage que moi. Après, en juillet, il y a un petit truc, c'est qu'en Dordogne, il y a des mecs qui ont fait du lab lab, parce que c'était ça. Ils ont fait du lab lab et le lab lab, c'est formidable. Or, il y avait 50% de lab lab, 50% de Kaopi. Voilà. Donc, on a tout vu, lab lab, parce que c'est lucruriel. c'est magnifique, c'est un haricot, c'est beau. Il y a beaucoup de monde qui l'ont vu, puisqu'il y a même des élus qui l'ont vu, des députés qui l'ont vu. Donc, c'est le truc, voilà, c'est beau. M.C. n'était pas désherbé et il avait fait la loi. Mais, à côté de ça, c'est, je pense que le Kaopi est beaucoup plus intéressant. Mais, il a un nom qui ne sonne pas. Lab lab, ça sonne, c'est marrant. Et, je pense que tout le monde est tombé dans le piège. Voilà. Par contre, il faut expliquer une chose à ceux qui seraient tentés, on est quand même sur des semences qui coûtent très très cher. Voilà. Alors, je précise pour la petite histoire que comme on a des passionnés, les semences, on les paye. À titre indiqué, je le dis, on paye toutes les semences. Voilà. Parce qu'il ne faut pas croire que ça soit gratuit. Donc là, c'est M.T.E. derrière maïs grain. Oui, M.T.E. derrière maïs grain. La parcelle a dû faire sans... C'est celle qui a le plus rendu en métaille, normalement. c'est celle qui a le plus rendu en métaille. Donc là, ça va être tout nettoyé par le métaille qui pousse. Oui. Donc voilà, c'était un peu pour ce qu'on trouve à moi. La boine, la fèvre roll, la veste value et le poids. Il nous manque le copain Squarozum. Alors lui, il faut le chercher, c'est un qu'on est. Il faut le chercher. Merci Mimi, tu te sens. Le Squarozum, c'est qu'il est planqué. Ça dit qu'on le cherche, il ne faut pas le trouver. Le voilà. Mimi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada